Bonjour à toutes ! Comme promis il y a quinze jours dans la dernière chronique de livres, aujourd'hui nous allons parler du féminisme puisque je vais vous présenter un ouvrage qui s'intitule « Libérons-nous du féminisme » de Berenice Levet. Il s'agit d'un essai sur le féminisme, Berenice Levet étant docteur en philosophie. Je ne la connaissais pas du tout, je suis vraiment tombée sur ce livre par hasard et j'avoue que le titre m'avait beaucoup interpellé ainsi que la quatrième de couverture que je vais vous lire maintenant. La philosophe Berenice Levet entend remettre à l'heure les pendules déréglées par le néo-féminisme. Non, l'homme blanc occidental hétérosexuel n'est pas l'ennemi à abattre. Pour l'essayiste, si le féminisme en son inspiration originelle est un mouvement d'émancipation, il n'est plus guère aujourd'hui qu'une machine à surveiller et punir, à abétir et infantiliser, à fabriquer des réalités et à en occulter d'autres. Criminalisation du désir masculin, guerre des sexes, néo-puritanisme, épuration culturelle, politique du deux poids deux mesures lorsque le mal est musulman. Nous libérer du féminisme constitue aujourd'hui un impératif catégorique si nous voulons être rapatriés sur terre, loin du monde fictif de l'idéologie féministe. Berenice Levet ne craint pas d'affirmer et d'établir que la cause des femmes n'est qu'un alibi. Le néo-féminisme travaille à la déconstruction de notre modèle de civilisation. Patrie de la galanterie, du libertinage, la France doit être le fer de lance d'une révolte contre ces robespierres du jeu, de la séduction, de la ruse, de la légèreté. Dans cet essai brillant et engagé, la philosophe donne des raisons de résister. Voilà pour la quatrième de couverture qui, je trouvais, résumait tellement bien beaucoup de tristes réalités du féminisme à l'heure actuelle que ça m'a donné envie de me plonger dans ce livre. Alors la seule, je commencerai par le bémol en fait de ce livre, la seule chose qui me faisait un petit peu peur avant de commencer, c'est que donc le sous-titre est, donc le titre Libérons-nous du féminisme et le sous-titre Nation française galante et libertine ne te renie pas. Et j'avoue que j'avais un petit peu peur de ce côté libertin dans le livre et finalement elle en parle un tout petit peu mais ça n'est pas du tout l'objet principal du livre. Mais il y a quand même, je préfère vous prévenir, une sous-partie dans la seconde partie du livre, il y a une sous-partie qui s'appelle Néopuritanisme et Nouvel Ordre Moral où elle aborde un petit peu la question et c'est peut-être le sujet de désaccord que j'ai avec elle parce que sous prétexte que... Alors effectivement, il y a une très bonne analyse que les féministes deviennent un peu puritaines mais bon, vous verrez, je vous expliquerai dans le mauvais sens du terme et elle, elle parle du coup du libertinage, de la galanterie, bon la galanterie aucun problème mais c'est vrai que le libertinage évidemment, je ne suis pas d'accord avec cette idée et on peut tout à fait être, ne pas être puritain et pour autant avoir de l'équilibre, de la décence, etc. dans nos attitudes ou dans nos propos. Voilà, c'est un peu le seul bémol de ce livre et puis c'est vrai que pour la structure, bon après c'est un essai donc c'est certain que quand je l'ai lu, j'étais vraiment passionnée, plongée dedans là quand j'essayais de retrouver un petit peu, pour vous préparer cette chronique, quand j'essayais de retrouver les passages qui m'avaient plu, etc. bon c'est un petit peu plus compliqué parce que bon, un essai, voilà, c'est pas forcément tout n'est pas très très structuré voilà, elle donne ses idées un peu au fur et à mesure mais c'est vraiment super intéressant comme c'est dit dans la quatrième de couverture, voilà, le féminisme est aujourd'hui une machine à surveiller à punir, à abétir, à infantiliser, à fabriquer des réalités et à en occulter d'autres et pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce livre ? Parce que je trouve qu'il est vraiment super important de remettre le féminisme à sa place, le néo-féminisme et même le féminisme de toujours, on va dire dès qu'on ose critiquer le féminisme aujourd'hui, on est très mal vu j'allais dire c'est presque pire si on est une femme puisque en critiquant le féminisme dans son ensemble ou certains aspects du féminisme ça veut dire qu'on ose aller contre la cause des femmes ça veut dire qu'on trahit ses propres soeurs c'est vraiment très osé de faire une chose pareille, n'est-ce pas ? alors que moi très souvent je reçois, quand je fais des articles ou des podcasts sur le féminisme très souvent on me dit mais non, le féminisme c'est pas ça c'est vraiment juste un mouvement pour l'égalité des femmes c'est pour protéger les femmes, etc. et dans tous les milieux d'ailleurs, c'est pas seulement j'ai beaucoup de femmes aussi qui me disent mais non bon d'accord le féminisme est parti dans certains extrêmes mais il existe un nouveau féminisme qui est beaucoup moins radical qui est vraiment universaliste en plus qui ne dénigre pas les hommes et puis il existe un féminisme chrétien un féminisme catholique alors là vraiment moi ça me hérisse le poil à chaque fois que j'entends ça quand on sait vraiment ce qu'est le féminisme alors ça veut pas dire que toutes les féministes ou que toutes les mesures obtenues par les féministes ont été foncièrement mauvaises non, mais en tout cas l'idéologie en elle-même est mauvaise et c'est très bien montré dans ce livre justement je vais vous lire un extrait pour que vous compreniez bien le lecteur s'étonnera peut-être de ce que j'en appelle à nous affranchir du féminisme et non du seul néo-féminisme c'est-à-dire de la forme prise par ce militantisme depuis les années 90 avec l'émergence d'une nouvelle génération pourquoi cibler le féminisme dans son entier ? non par ingratitude la génération à laquelle j'appartiens née dans les années 1970 a pleinement bénéficié des conquêtes des féministes dites historiques et les véritables ingrats sont précisément ces enfants gâtés qui tout en jouissant des conquêtes de leurs aînés continuent à peindre nos sociétés aux couleurs du patriarcat et de la domination masculine mais le vert était dans le fruit le vert de la haine des hommes de la guerre des sexes de la criminalisation du désir et de la sexualité masculine des batailles linguistiques et sémantiques et même de l'épuration culturelle le néo-féminisme ne trahit pas le féminisme il le parachève il en prolonge l'inspiration et les élans initiaux entre le néo-féminisme et le féminisme il y a bien filiation et non traîtrise ou rupture voilà pour l'explication le fait un peu plus loin le féminisme militant ne vise pas seulement la conquête des droits pour les femmes il se conçoit comme lutte contre un système le système patriarcal sans doute le combat est-il d'abord tourné vers les figures masculines de l'autorité les hommes politiques les hommes d'église les hommes de loi les intellectuels même mais très vite les féministes glissent du particulier au général pour déployer une rhétorique qui englobe tous les hommes dans un même modèle voilà donc donc l'homme est vraiment vu comme l'ennemi l'homme de façon générale et d'ailleurs elle explique bien que c'est un paradoxe étant donné que Simone de Beauvoir disait on ne naît pas femme on le devient c'est un peu la phrase féministe par excellence et par contre les hommes on ne leur laisse pas le bénéfice du doute on ne leur laisse pas devenir ce qu'ils sont pour le coup c'est vraiment c'est vraiment l'homme de toute façon est à abattre juste à cause de son sexe dès la naissance donc voilà pour pour ce féminisme dont les racines finalement sont mauvaises voilà pourquoi je m'y attaque voilà pourquoi je m'y oppose voilà pourquoi je ne suis pas féministe et je ne le serai jamais enfin entre autres parce qu'il y a encore mille raisons mais celle-ci entre autres elle parle ce que j'aime bien donc comme je vous le disais c'est le fait d'abattir les femmes de les prendre pour des idiotes de les considérer comme d'éternelles victimes ça ça me fabrique elle emploie l'expression fabrique à victimes et ça c'est exactement ça toutes les femmes sont de base c'est un a priori toutes les femmes sont des victimes toutes mais même si on l'ignore même si on n'a jamais eu de problème avec les hommes de notre vie nous sommes toutes des victimes du patriarcat ça c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que l'on que l'on ressasse sans cesse aux femmes et on veut leur faire croire que si il faut qu'elles se plaignent ça ne va pas même si elles n'en ont pas envie ou qu'elles n'en ont pas de raison voilà les femmes sont toutes des victimes bien sûr elles sont prises aussi pour des idiotes parce que comme elle l'explique très bien dans son essai c'est Marlène Schiappa ou Agnès Buzyn je ne sais plus qui disait oui avant les femmes ne savaient pas que les gestes déplacés étaient interdits enfin le fait de toucher certaines parties de leur corps etc mais maintenant elles le savent elles savent que c'est interdit elles vont pouvoir se défendre enfin excusez-moi mais quelle femme est assez bête enfin peut-être que ça arrive mais je pense que la plupart des femmes sont quand même au courant que si elles se font toucher les fesses la poitrine ou autre elles sont quand même au courant qu'a priori c'est un geste déplacé que c'est très déplaisant et que les hommes n'ont pas à faire ça et il n'y a pas besoin du féminisme pour leur apprendre des choses pareilles donc voilà l'homme est vraiment vu comme un prédateur de toute façon l'homme est vraiment le sexe à abattre et comme elle le dit très bien les féministes prennent prétexte de comportement masculin condamnable effectivement condamnable elle ne le nie pas pour instruire le procès de la masculinité et de la virilité et parachever le travail de déconstruction des représentations traditionnellement attachées aux masculins donc c'est exactement ça qui se passe effectivement il y a des hommes qui se comportent mal ça on est bien d'accord je ne le nie pas du tout effectivement il y a du harcèlement du harcèlement sexuel et du harcèlement de rue bien sûr mais pour autant est-ce qu'il faut condamner la masculinité et la virilité je ne pense pas et aussi elle a une comment dire elle montre bien qu'il faut aussi savoir distinguer maintenant aujourd'hui on met tout sous le mot harcèlement sexuel c'est-à-dire un homme qui va siffler dans la rue un homme qui va dire mademoiselle vous êtes jolie ou j'en sais rien ça va être du harcèlement sexuel au même titre que le viol presque alors qu'évidemment il y a quand même un gouffre entre les deux je ne dis pas que ça soit agréable de se faire siffler dans la rue ni quoi que ce soit mais je pense qu'il faut aussi voir comment dire voir les choses avec du recul enfin en tout cas les voir avec clairvoyance c'est comme la galanterie quoi la galanterie devient du harcèlement sexuel alors que je ne vois pas en quoi un homme qui tient la porte à une femme la harcèle ou la prend pour une pour une personne faible elle raconte d'ailleurs dans son essai l'histoire d'un jeune garçon qui s'est fait jeter par sa par sa copine je n'ai pas le texte exact le passage exact sous les yeux mais c'est tellement drôle enfin le pauvre parce que sa copine le largue un jour en lui disant que sous prétexte de galanterie de je ne sais pas quoi en fait en fait tu es en train de me de me diminuer tu es en train de me de me considérer comme voilà j'ai retrouvé le passage elle m'a dit que sous couvert de galanterie j'étais humiliant qu'elle ne voulait plus d'un mec qui l'invite au resto lui tienne la porte lui offre une bague que sous couvert de respect j'étais un gros macho à l'ancienne un bourrin un bourrin dominateur moi j'étais juste amoureux le pauvre enfin bref ça me bon il était peut-être pas parfait mais en tout cas voilà pour montrer un peu l'état d'esprit et surtout montrer l'impact de ce qu'on met dans la tête des femmes moi ça me fascinera toujours c'est ce qu'elle dit c'est vraiment du lavage de cerveau une fabrique à victimes et on met plein de concepts dans la tête des femmes et après elles répètent bêtement ou alors elles se disent mais oui c'est vrai c'est vrai tous les hommes me harcèlent c'est vrai tous les hommes de mon entourage sont des machos c'est vrai si je suis mère au foyer non c'est vrai je suis pas heureuse ah bah tiens si j'étais en train de travailler je serais mieux enfin bref tous les lavages de cerveau habituels elle parle également un petit peu je m'étendrai pas là-dessus je vous laisse aussi découvrir le livre mais elle parle aussi de l'islamo-féminisme et elle montre bien qu'il y a des elle appelle ça les petits arrangements idéologiques en ville calcul stratégique parce que voilà les féministes sont passées maîtres dans l'art de l'euphémisation et du déni et elle parle effectivement notamment des incidents de Cologne ou de tout ce qui se passe dans le quartier de la chapelle par exemple à Paris où les personnes qui harcèlent qui harcèlent les femmes ou qui vraiment pour le coup les traitent comme des serpillères les empêchent de sortir etc comme ce sont des ou des musulmans ou des arabes là les féministes n'osent pas dire quelque chose par exemple à Cologne alors j'avoue je sais plus l'année je sais pas si elle donne l'année dans son livre mais je m'en souviens très bien c'était il y a il y a quelques années à Cologne au 31 décembre 1er janvier de je ne sais plus quelle année donc il y avait eu une série de centaines je vais dire des centaines parce que je pense pas que c'était des milliers mais il me semble que ça se comptait vraiment par centaines et centaines de viols et d'agressions sexuelles de femmes par des arabes et des musulmans et ça n'a évidemment pas été repris dans la presse beaucoup ont dit pas d'amalgame je crois que c'est Caroline Fourest qui avait dit c'est vraiment raciste de dire une chose pareille alors que c'était pas raciste c'était juste objectif en France on peut pas faire de statistiques racistes racistes pardon ethniques parce que ça serait considéré comme du racisme justement mais en Allemagne on avait eu les noms et les en tout cas la nationalité des agresseurs et c'était prouvé c'était pas du racisme c'était pas une accusation en l'air c'était prouvé que la nuit du nouvel an il y avait eu je ne sais combien de centaines de viols de jeunes femmes cette nuit là par des populations arabes ou musulmanes et voilà tout simplement personne n'a voulu en parler parce que ça aurait été considéré comme du racisme et il ne faut surtout pas toucher à l'islam ça serait beaucoup trop dangereux et donc elle l'explique bien dans son livre que bien évidemment voilà les féministes c'est un peu quand ça les arrange voilà quand ça les arrange ah non pardon c'était pas Caroline Fourest excusez-moi parce que je retombe sur le passage c'était Caroline de Haas qui avait dit ceux qui nous disent que les agressions sexuelles en Allemagne sont dues à l'arrivée de migrants allez déverser votre mère de raciste ailleurs pardon pour le langage mais c'est ce qu'elle avait dit voilà puis après des amalgames machin enfin vraiment c'était c'était une une vraiment c'est un scandale que ça se soit que ça se soit passé comme ça mais là on voit que que les féministes avaient d'autres intérêts et qu'en tout cas voilà il y avait c'était un peu circuler il n'y a rien à voir on ne veut pas faire le jeu du racisme des identitaires de l'extrême droite de je ne sais pas quoi donc on ne dit rien au lieu de alors que je trouve c'est beaucoup plus raciste de dire une chose pareille au contraire il faut dire les choses objectivement il y a aussi des des blancs hétérosexuels tout ce qu'on veut français qui commettent aussi des crimes il n'y a pas de problème mais bon en l'occurrence et d'ailleurs c'est ce que le collectif Nemesis que je vous invite à suivre aussi sur Instagram notamment c'est ce que ce collectif dénonce que justement on fait toujours c'est toujours deux poids deux mesures quand il s'agit quand il s'agit de l'islam donc voilà pour tout ce que je pouvais vous dire en tout cas pour les bribes que je pouvais vous donner pour présenter ce livre il est vraiment très très riche je vous invite à vous le procurer à le lire je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr comme d'habitude il est vraiment très bien fait fouillé il y a des exemples concrets des extraits d'articles vraiment l'auteur ne parle pas en l'air loin de là elle argumente bien son propos et elle a vraiment elle prend beaucoup de perspective on voit bien qu'elle n'a pas le nez dans vraiment dans les dernières années ou le nez sur le guidon non vraiment elle met tout en perspective elle regarde par rapport à il y a plusieurs années elle voit l'évolution de ce mouvement donc ça vraiment c'est super intéressant je vous et puis elle parle aussi ça j'en ai pas parlé le vocabulaire tout ce qui change le féminisme évolue son vocabulaire aussi tout ce qui est écriture inclusive le fait de voilà pompier pompière etc tout ce genre de lutte vraiment complètement farfelue comme si c'était ça qui allait protéger les femmes en tout cas je vous invite vraiment à le lire ce livre est paru aux éditions de l'Observatoire je pense qu'il est assez récent je vais vous dire ça 2018 voilà édition de l'Observatoire 2018 il fait à peu près 220 pages il se lit vraiment très facilement et il coûte l'édition que j'ai en tout cas sous les yeux coûte 18 euros voilà donc libérons-nous du féminisme de Bérénice Levey et je vous encourage à me faire vos retours une fois que vous l'aurez lu ou peut-être que vous le connaissez déjà dans ces cas-là n'hésitez pas à commenter et je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501